Après un an et trois semaines d'attente, le comité de suivi des états généraux de la presse est officiellement installé. Il est composé de neuf membres, représentants de toutes les organisations professionnelles de la presse ivoirienne ainsi que la tutelle. Ce comité a pour mission de conduire le renouveau de la presse ivoirienne en mettant en œuvre les recommandations issues de ces états généraux de 2012. Il s'agit d'un vaste chantier. Il prend en compte notamment la révision de la loi 2004 portant régime juridique de la presse, l'application de la convention collective et la libéralisation de l'espace audiovisuel. Tout cela en trois mois. Ce comité devra notamment identifier et proposer des amendements aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dont notamment certaines ont déjà été mises en place. En outre, il devra élaborer de façon rigoureuse un chronogramme de réalisation des actions recensées et en suivre scrupuleusement la mise en œuvre concrète. Le comité s'est mis à la tâche bien avant son installation officielle. On lui doit par exemple le début d'application de la convention collective et il entend continuer sur cette lancée. Le statut de l'AIB, l'agence ivoirienne de presse, un décret a été pris et incessamment le comité de gestion de cette agence-là va être mis en place. Dans le domaine numérique, vous savez, la loi régissant l'eau de vigèle, il faut absolument que le comité de suivi fasse des propositions d'amendements de la loi portant régime de l'eau de vigèle. Et c'est très attendu, c'est ça qui va faire en sorte que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de passer rapidement au numérique. L'enjeu de toutes ces réformes demeure l'émergence d'une presse ivoirienne professionnelle. L'enjeu de tous les plaisirs L'enjeu de toutes ces réformes demeurent les Animals. L'enjeu de toutes ces réformes demeurent les ontkgé. L'enjeu de toutes ces réformes demeurent les femmes et les femmes et les hommes bovèžent. L'enjeu d'un roc àumuzLo香.